Pour clore cette journée, merci d'accueillir avec chaleur et applaudissement la présidente du comité du label investissement socialement responsable et la première commissaire générale au développement durable, Madame Michèle Papalardo, qui est aussi la membre de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. La parole est à vous et la conclusion est à vous. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invitée à faire cette conclusion. Alors, j'ai joué le jeu. Je suis venue depuis ce matin. J'ai tout écouté. Je n'ai rien préparé ce matin. Donc, je vais essayer de vous dire ce que je retiens de cette journée extrêmement riche et tout à fait passionnante. Je suis sûre que vous partagez ce point de vue. Alors, d'abord, je voudrais remercier bien entendu la Caisse des dépôts de cet exercice et j'écoutais ce matin un reportage à la radio où on expliquait que le gouvernement devait se former, les ministres devaient se former à la transition. Moi, je leur propose tout simplement les replays de la journée d'aujourd'hui, y compris les ateliers, bien entendu. Ça fera quand même déjà quelques heures de formation. Mais franchement, on a eu un exercice extrêmement complet et en plus logique. L'alerte, les effets, les actions, les actions possibles, les actions de la Caisse des dépôts, mais pas que sur le climat. Je vais y revenir. L'adaptation, bien entendu. Et puis, la mobilisation de tous, y compris la finance. Donc, voilà, on a fait le tour du sujet. Maintenant, qu'au conclure de tout ça, je vais essayer de vous faire ma conclusion. Vous pouvez faire la vôtre, bien entendu, en quatre temps, en fait. Alors, d'abord, trois mots clés. Urgence, urgence, urgence. Ça, je crois que tout le monde l'a dit du début à la fin. C'est pas pour ça qu'on va le faire. Mais c'est clair. Merci à Valérie Masson-Delmotte pour nous avoir rappelé ce que dit le GIEC de manière extrêmement claire dans ses derniers rapports de cette année. On est loin de l'objectif. Il faut donc courir très vite. La fenêtre de temps pour rester en dessous de ces 1,5 degré se referme très, très vite. Et 1,5, c'est quoi ? C'est juste la possibilité d'avoir encore un changement climatique, entre guillemets, supportable. Si on va plus loin, ça sera beaucoup, beaucoup plus dur. Donc, il faut agir et il faut agir aujourd'hui. En fait, on aurait dû le faire depuis longtemps. C'est pour ça que j'insiste sur le sujet, parce que le fait de dire qu'il faut agir vite, moi, j'ai le sentiment de le répéter depuis de nombreuses années. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule dans la salle. Donc, voilà, plus ça va et plus il faut agir vite. Plus c'est difficile, plus les coûts sont importants et plus les conséquences, notamment les conséquences humaines et sociales, vont être importantes. Donc, vraiment, aujourd'hui, considérons qu'il faut sauter le pas. Il faut avancer. C'est très bien de se fixer des trajectoires 2050 de neutralité. C'est encore mieux de savoir par quel point on passe en 2030. Je le dis parce que de temps en temps, on nous vend beaucoup de 2050. C'est 2030 aujourd'hui qui est important parce que si on ne commence pas tout de suite, on n'y arrivera pas. Toutes les heures comptent, tous les jours, tous les mois sont importants. Il ne faut pas attendre. Bien sûr, il y a le Covid, bien sûr, il y a la guerre, bien sûr, on manque d'informations. On a tous des tas de bonnes raisons de ne pas avancer suffisamment vite. Mais non, il faut le faire. Bien entendu, il nous faut de la planification, mais il ne faut pas attendre 24 mois pour bouger. On sait ce qu'il faut faire. On va y revenir. Donc, commençons si jamais on ne l'a pas encore fait. Continuons en tout cas. Et puis, on le fera peut-être encore mieux avec de la planification. Mais en tout cas, faisons et bougeons tout de suite. Tout pour moi, c'est vraiment ça le message le plus important. Tous les centièmes de degré, tous les dixièmes de degré comptent pour réduire l'impact des conséquences du changement climatique de demain, même d'aujourd'hui. D'ailleurs, on va faire surtout de demain et d'après demain. Donc, ayons bien ça en tête. Tout ce qu'on fait dans ce domaine est utile et sera utile à moyen et à long terme. Et puis, il faut aussi accélérer. Ça, c'est un point un peu nouveau, finalement, dont on ne parlait pas il y a quelque temps. Il faut accélérer sur l'adaptation. On n'a trop attendu. On n'a pas parlé du sujet pendant longtemps pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est clair, il faut s'adapter. J'y reviendrai. Donc, premier point, urgence, urgence, urgence. Deuxième point. Il faut dire la vérité. Il ne faut pas être naïf. Certes, tout ça, c'est possible, mais ça va être compliqué. Et il ne faut pas essayer de faire croire que ça va se faire tout seul. Non, c'est une mobilisation générale qui est nécessaire. Alors, il y a des aspects très positifs. On l'a dit tout au long de la journée et encore là. C'est pas si cher, finalement, par rapport à tous les investissements que l'on fait dans tout un tas de domaines. Les technologies existent. On sait ce qu'il faut faire. On a des scénarios de l'ADEME, de RTE, etc. Sur le papier, tout va bien. Comme le disait le vice-président de la métropole de Lyon, ici, ça a l'air facile, mais pas à Lyon, mais pas ailleurs. C'est en fait très, très compliqué. Soyons-en bien convaincus. Il ne faut pas se voiler la face. C'est un sujet pertinemment complexe avec des difficultés qui tiennent à des tensions. Il y a de multiples tensions sur les sujets qu'on essaye de traiter. Il y a d'abord une tension entre les investissements à faire et puis les conséquences sociales de ces investissements qu'il faut traiter. On le voit bien aujourd'hui, quand on a de l'inflation, quand on a une guerre en Ukraine, on commence par faire quoi ? Par donner des subventions aux énergies fossiles, alors qu'en même temps, on explique que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Mais bon, voilà, il y a la tension du court terme, du moyen terme, de la réaction sociale immédiate et de ce qu'on veut faire à plus long terme. Donc, il faut en être conscient. Il faut être clair dans ses objectifs, bien entendu, et toujours essayer de garder, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, cette dimension sociale. Il faut que ces sujets soient compris et donc il faut beaucoup les expliquer. Je vais y revenir. Il y a une deuxième tension, on l'a dit aussi ce matin. C'est un problème de rentabilité, finalement, dans les investissements qu'il va falloir faire. Le président, le directeur général de la caisse l'a dit, ça a été repris encore ce matin. Un WAC de 4%, un taux de rentabilité réduit. Il faut pouvoir le vendre aux investisseurs. Il faut pouvoir l'accepter. Il faut en être convaincu, surtout. Ça veut dire qu'en fait, qu'on intègre des rentabilités qui sont des rentabilités externes à la rentabilité financière des investissements. Et pour pouvoir faire ça, il faut avoir l'assurance qu'au moins on aura ce taux de rentabilité. Donc, c'est un problème de confiance. C'est un problème de régulation. C'est un problème de politique publique. On revient à la planification, certes, mais pas que. Et ce sujet de la confiance, il est vraiment, je pense, central pour beaucoup des investissements que doit faire la caisse, certes, mais aussi les acteurs privés. C'est-à-dire qu'il ne faut pas changer les règles régulièrement. Il ne faut pas changer les règles sur les tarifs des énergies renouvelables ou autre chose de ce genre-là. Donc, c'est cette dimension de la confiance. Elle est absolument consubstantielle aussi à la planification. La planification, elle n'a de sens que si on a confiance dans le fait qu'elle va être menée à bien. Parce que des planifications, on en fait. On a fait beaucoup. On a fait des stratégies. On a fait des plans. Est-ce qu'on les a vraiment mis en oeuvre? Pas forcément. C'est bien pour ça qu'on a quelques difficultés aujourd'hui. Donc, confiance, c'est un mot très, très au cœur de ce sujet qu'on est en train de traiter aujourd'hui. Il y a aussi des détentions. J'y reviendrai pas, mais il ne faut pas les oublier. Des détentions sur la dimension de ressources humaines, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans les voitures électriques, que ce soit dans tout ce qu'on est en train de faire. Il y a à la fois des gens qui vont perdre de l'emploi, d'autres qui vont avoir besoin de se former vers de nouveaux emplois. Ça, c'est un sujet qu'on pourrait mieux planifier et sur lesquels on ne travaille pas suffisamment encore. J'en suis vraiment convaincue. Tout ça pour insister sur le fait qu'il y a un énorme besoin d'explication et de pédagogie à faire. Et nous sommes tous en charge de le faire, je pense, sur un certain nombre de points. D'abord, sur le fait d'expliquer qu'il n'y a pas de solution parfaite, notamment pour produire de l'énergie. Je le dis parce que je passe mon temps à entendre des gens qui m'expliquent qu'on ne peut pas faire de solaire parce que ça nécessite tel ou tel produit qui n'est pas chez nous. Pareil pour les éoliennes, pour le nucléaire. Toutes les formes de production d'énergie ont un impact sur l'environnement. Il faut vraiment le réaliser et donc ne pas dire non à tout, mais choisir ce qu'on veut en fonction de l'impact climat et de l'impact environnement que l'on cherche à obtenir. Il faut donc beaucoup expliquer et j'insiste aussi sur ce point, ne pas se laisser manipuler parce que je pense réellement que c'est ça qui se passe sur un certain nombre de sujets. Et ce n'est pas quelques articles récents qui me feront changer d'avis. Bien au contraire, sur la capacité qu'ont certains à empêcher soit l'idée de réduire la consommation d'énergie, soit d'aller vers les énergies renouvelables. Je vous renvoie à quelques lectures actuellement. Voilà. On doit aussi réagir sur l'éolien en particulier, sujet que j'ai beaucoup travaillé quand j'étais à l'ADEME. Et je constate que les sondages de l'ADEME sur les énergies renouvelables, sur les énergies d'une manière générale et sur les énergies renouvelables en particulier, donnent toujours les mêmes résultats, c'est-à-dire des très bons résultats pour les énergies renouvelables, des très bons résultats sur l'éolien. Mais ça, ce sont des sondages qu'on ne lit pas, qu'on n'écoute pas, qu'on ne croit pas. On préfère croire des micro-trottoirs ou des impressions qu'on lit sur les sites et les réseaux sociaux aujourd'hui. Troisième point important dont on n'a pas parlé, la réindustrialisation, la production sur le territoire national, ça a aussi une conséquence en termes d'émission nationale. Et donc, il faudrait qu'on réfléchisse un peu plus en empreinte carbone qu'en émission sur le territoire lui-même. Parce que si on continue à réfléchir sur les émissions sur le territoire lui-même et pas avec l'empreinte, on va se retrouver coincé, en fait. Parce que, bien entendu, le fait de produire chez nous, ça augmente nos émissions chez nous, mais ça les réduit dans le cadre de notre empreinte, compte tenu des émissions qui sont liées aux produits qu'on achète aujourd'hui. Or, je lisais encore il n'y a pas longtemps des explications sur le bilan de nos émissions de 2021. Et personne ne fait ce lien entre le fait que si on veut augmenter et réindustrialiser, il va falloir accepter l'augmentation des émissions de l'industrie française, mais pas de notre empreinte, bien entendu, et bien au contraire. Et puis, dernier point aussi sur lequel il faut être conscient que tout n'est pas parfait, ça c'est sûr, mais que le greenwashing, ça a aussi un impact qui peut être un impact un peu décourageant pour ceux qui essayent de bien faire. Donc, essayons aussi d'être juste dans nos critiques et de voir ceux qui font des choses intéressantes. Troisième point, intégrer l'adaptation aux conséquences du changement climatique et la résilience aux événements extrêmes. Ça, c'est la nouveauté, en fait. Si vous réfléchissez à ce qu'on faisait sur ce genre de thème il y a deux ans, vous ne trouverez pas de sujet aussi fort sur l'adaptation, aussi long et aussi puissant sur l'adaptation. Parce que, justement, on n'en faisait pas, on n'y a pas assez travaillé, on n'y a pas assez réfléchi. D'ailleurs, on continue souvent à réfléchir, entre guillemets, toutes choses égales par ailleurs, alors que ce n'est plus le cas. Et il nous faudrait vraiment arriver à développer ce que j'appelle le réflexe adaptation. C'est-à-dire que chaque fois qu'on fait un investissement, chaque fois qu'on réfléchit à quelque chose, une action future, à se demander, mais quelles seront les évolutions du climat ? Et est-ce que l'action que je vais mener, elle est cohérente avec cette évolution et avec ses conséquences du changement climatique ? Et vous verrez qu'en faisant ce genre de réflexion, d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure par Benoît Leguet, qu'effectivement, il faudrait se préoccuper beaucoup du confort d'été du bâtiment, bien entendu du confort d'hiver, mais aussi du confort d'été du bâtiment, beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui et qu'on ne l'a fait il y a encore très peu de temps. Donc, parler de ce qui nous attend en termes de conséquences du changement climatique, ça peut faire peur, mais je suis convaincue que c'est cette comprise de conscience qui rend intelligent, peut-être, qui rend motivée un certain nombre de personnes et qui vont permettre le déclenchement de l'action à la fois pour la réduction et pour l'adaptation. Il faut montrer qu'il y a des choses à faire, on l'a fait cet après-midi, il faut montrer aussi qu'il y a des choses qu'il ne faudrait pas faire parce que c'est de la maladaptation et qu'on va prendre du retard. Il faut montrer qu'on peut s'appuyer sur la nature et merci à la CDC biodiversité pour tout ça et que la dimension sociale de ce travail sur l'adaptation, elle est majeure parce que, bien entendu, ceux qui vont partir les premiers de ces problématiques des conséquences du changement climatique, comme d'habitude, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens, ce seront ceux qui n'ont pas fait cet effort d'adaptation et dont il faut se préoccuper avec le plus d'attention et d'urgence. Quatrième et dernier point, c'est la bonne nouvelle, parce qu'il y a beaucoup de bonnes nouvelles dans les travaux que nous avons faits. Il y a une note positive, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui peuvent permettre de gagner sur plusieurs plans. Et je vais garder celles qui nous permettent à la fois de faire de l'adaptation, de la réduction des émissions, de la souveraineté et de faire aussi du bien aux porte-monnaie. Accessoirement, aujourd'hui, ce n'est pas du tout accessoire. Il y a deux sujets pour moi. La sobriété, c'est revenu beaucoup et pour ceux aussi qui ont un peu d'ancienneté sur ces sujets, ce n'est pas si évident de parler de sobriété. On a beaucoup parlé d'efficacité dans le passé. Sobriété, frugalité, c'était des thèmes de l'ADEME, mais qui n'avaient pas beaucoup de succès parce qu'on avait peur à chaque fois de se faire accuser, de faire de la décroissance ou des choses de ce genre-là. Mais aujourd'hui, je crois que tout le monde a compris. Sobriété, qu'elle soit choisie, c'est l'idéal, qu'elle soit subie, parce que quand on nous dit qu'il faut faire moins 10% de consommation en deux ans, ce n'est pas trop choisi, c'est un peu subi. Ce sera peut-être à cause de l'inflation, ce sera peut-être à cause de la taxation, c'est peut-être à cause d'un manque de moyens. En tout cas, sobriété, essayons d'y travailler de manière positive. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup de solutions. L'ADEME a travaillé beaucoup sur ce sujet, mais elle n'est pas la seule, n'est-gawette, etc. Travaillons sérieusement sur ces pistes de sobriété qui sont nécessaires pour toutes les raisons dont je viens de parler. La deuxième, on l'a dit un petit peu, mais peut-être un petit peu moins, quoique le président Tricouard l'a souligné aussi, pour moi, c'est l'autonomie. Ce que je mets derrière autonomie, c'est la souveraineté nationale, finalement, produire chez soi. L'autonomie du territoire, c'est-à-dire travailler territoire par territoire, à savoir comment, un, bien sûr, on limite ses besoins, mais deux, comment on essaye de les satisfaire le plus possible à travers ses propres moyens. Et puis même l'autonomie individuelle, c'est-à-dire est-ce que je mets des panneaux solaires sur ma maison après l'avoir, bien sûr, isolée. Voilà, c'est cette notion d'autonomie pour faire face notamment à la fragilité des réseaux face aux conséquences du changement climatique. Je vous renvoie là à la dernière note de France Stratégie, très intéressante sur infrastructure et réseau et changement climatique. Vous verrez pourquoi il faut vraiment réfléchir à cette dimension d'autonomie, que ce soit en électricité, mais aussi en chaleur. C'est un mot qui n'a pas été beaucoup utilisé. Or, il y a aussi beaucoup de choses à faire en matière de chaleur et pas que d'électricité. Donc de la sobriété, des ENR, des low-tech en plan B quand le réseau ne fonctionne pas. Voilà, sur tout ça, il y a un gros travail à faire de réflexion pour être efficace à la fois pour l'adaptation, la réduction, la souveraineté et le porte-monnaie. Merci donc à la Caisse des dépôts d'avoir organisé cette journée qui permet de couvrir toutes les dimensions de l'objectif 1 degré 5, le climat, la biodiversité, la dimension sociale, les finances, etc. D'en avoir montré la complexité, mais aussi la multiplicité des actions à mener et la possibilité de les mener à bien. Et enfin, surtout l'urgence, comme je viens de le dire. La Caisse a un rôle majeur à jouer. Elle le joue dans toutes les dimensions de l'action climat. La commission de surveillance, dont je suis membre, donc régulièrement s'assure que ces stratégies sont bien menées à bien sur tous les dossiers qui nous sont présentés aujourd'hui. Les services de la Caisse qui sont là le savent bien, et de la Caisse, de ses filiales, de la Poste, bien sûr, de tout le monde. Ce qu'on a entendu aujourd'hui va nous encourager à aller encore plus loin. Et donc, vous pouvez compter sur nous, sur les membres de la commission de surveillance, pour vous aider dans votre démarche aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Michel Papalardo. Merci beaucoup d'avoir si bien résumé l'ensemble des sujets que nous avons balayés tout au long de cette journée. Merci d'avoir été présents ici même et à distance. J'espère que ces échanges, ces discussions vous ont apporté beaucoup d'éclairage et surtout vous ont donné envie d'agir. Vous avez compris, le temps de l'action est venu. Et pour paraphraser le directeur général de la Caisse des dépôts, Éric Lombard, le temps de la radicalité est venu. Alors n'ayez pas peur d'être dans la radicalité. C'est important. C'est important pourquoi ? Pour vivre heureux et en bonne santé sur une planète vivante. Bel été et belle soirée.